Son nom est évidemment sur toutes les lèvres aujourd'hui il est très en forme actuellement la preuve c'est trois plus marqués lors de ces trois derniers matchs on va voir ça ensemble aujourd'hui on est à Géronne et on est bien installé dans les tribunes de l'extadio de monté libis dans la cabine de commentateurs benjamin da silva el pétiso et accompagné évidemment thomar dafonseca la poule guita au programme donc un match de championnat et ça s'annonce exceptionnel quel plaisir de venir assister à cette symphonie les deux équipes ont accordé leur violon leur tambour qu'elle a fait que commence voilà la compo officielle pour cette équipe et voilà la compo officielle de cette équipe c'est une bonne progression dans le camp adverse ballon récupéré dans le camp adverse l'équipe locale qui aborde ce match avec une stat impressionnante c'est le meilleur bilan offensif de la profétition on sent que dans l'équipe locale tout le monde entretient une relation très fructueuse avec le but à verre et on lève la tête là peut-être à centre pas très bon on se sent sans problème pour le gardien l'occasion de prendre l'avantage voilà un zéro déjà ça ne traîne pas un but très vite dans cette rencontre quelle belle manière de débuter ce duel beaucoup vont dire que c'était trop simple et trop facile mais c'est rendre les choses simples c'est ça le vrai talent le premier but de ce match donc un zéro au tableau d'affichage Stefano Sensi oui le bon geste défensif une possibilité là pour centrer excellente l'intervention dans la surface et finalement l'arbitre revient à la faute et donne le coup franc et la passe est interceptée intercepter il ya go à ce passe à bonne pression pour reprendre le ballon et c'est bien fait la bonne progression oula l'équipe ira pas plus loin ce ballon est perdu c'est une transmission interceptée et attention à cette frappe et le plongement est nécessaire pour intervenir 5 en air bien joué bien frappé le corner ne donne rien ballon renvoyé par les défenseurs et il prend le meilleur sur son vis-à-vis et le gardien intervient comme il se doit il prend sa chance elle a frappé contre et pénalty pénalty parce qu'il y a cette faute dans la surface et le break peut-être et c'est dedans pénalty bien frappé on revoit le plongeon il est magnifique mais il est pas dans la bonne direction c'est dommage le contrappier est parfaitement bien joué sur ce pénalty et deuxième but donc pour cette équipe ça fait 2-0 et bien sûr que l'arbitre signale la faute le coup franc à suivre et donc là il n'y a pas de carton jaune pour l'instant et pourquoi toujours punir la pédagogie aussi c'est important le tir frappe surpuissante et vu la distance qu'il fallait oser le but de manquer pour pas grand chose et c'est tout personnel attention la frappe et c'est le but un de plus les voilà avec trois buts d'avance les voilà en train de s'échapper vers la victoire on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est battu au départ la finition à mi distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie on la revoit et les tambara c'est pas non celle ci attention le ballon leur échappe c'est ici c'est ici c'est ici c'est ici bonne progression dans le camp adverse la frappe au but magnifique ce contre les positions de orge signalé il ya un peu de précipitation dans la face c'est pas grand chose une deux secondes de trotto et les deux remplaçants vont donc faire leur entrée en jeu et on aura droit à une petite minute supplémentaire c'est donc la fin de cette première mi-temps les réussir cette période de la part de l'équipe qui joue à domicile elle-même oui cette équipe c'est une publicité pour le football je mets délecte de le voir offrir ce football positif optimiste exagérément offensif la deuxième mi-temps s'annonce superbe la meilleure attaque de la compétition ne va pas en rester là et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant la bonne couverture de balle pour temporiser diago aspas très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux et vous pouvez l'apercevoir n'hésitez pas à programmer une petite alerte pour ce rendez-vous à vivre ensemble et en intégralité j'ai ronde à prosasuna deux équipes très intéressante pour tous les amateurs de football ça nous promet un match vivant effervescent même avec un peu d'espace sur son aile pour aller fixer dans l'axe un bon contre à jouer peut-être la défense peine à revenir à bien placé pour une frappe peut-être le gardien évite le but mais ce n'est pas fini c'est contré on le voit dans ses stats c'est là mais c'est le football des bonnes opportunités créées et des buts tout simplement du soutien là pour attaquer un sweat pour lui s'amriquet alors il ya faute et donc le coup franc à suivre allez changement donc la frappe la frappe pour réflexe mais le ballon est repoussé et ça n'ira pas plus loin bon positionnement le ballon est récupéré dans le camp adverse et le remplacement peut avoir lieu et l'attaque se poursuit c'est une bonne séquence de jeu récupération du ballon et un petit rappel il y aura de la liga espagnole au programme et à vivre évidemment ensemble le celta de ligo affrontera ses ligues ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant et le ballon rendu à l'adversaire c'est une bonne intervention pour couper l'attaque pour couper l'attaque voilà le remplacement intervient un centre bien détourné par la défense le tir est puissant mais le ballon n'est pas capable on se demande pourquoi choisir la force on connaît si prévu Oui 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 ils sont commettent de fautes oui c'est miqué le ballon qui est perdu oui c'est miqué séquence de possession en attendant en cherchant à la brèche vous avez bien joué et bonne intervention défensive plus de dix minutes à jouer seulement dans cette partie stéfano sensi c'est qu'on serait bien défendu par l'adversaire rix way une bonne transition en attaque à négocier pour louis samriquet 5 minutes encore à jouer dans ce match et ballon bien intercepter dans le camp adverse on a vu le prodige la précision la vitesse il y avait de la générosité et de l'enthousiasme on a vu le football dans son expression maximale et non ballon perdu une minute d'arrêt de jeu minimum et voilà c'est terminé donc l'arbitre renvoie les deux équipes au vaisseau et voilà c'est terminé donc l'arbitre renvoie les deux équipes au vaisseau